Peux-tu nous parler du spectacle ? De quoi ça parle ? Alors en fait, c'est une vie de grenier, donc les spectateurs entrent dedans et ils peuvent chiner, vraiment chiner, donc voilà, il n'y a pas de scène, on entre dedans, on touche tout ce qu'on veut, comme dans une vie de grenier, et on cherche les bonnes affaires. Et on peut vraiment acheter, donc à partir des 10 centimes, il y a beaucoup d'objets américains des années 60, 70, et d'autres choses évidemment. Et après il y a une pièce qui se passe, alors c'est une pièce qui a été primée aux Etats-Unis, qu'on a joué à Paris, en Ile-de-France, en Bourgogne un peu, et ici pour la première fois. C'est un peu comme si on prenait la Madeleine de Proust, et on la posait sur une autoroute, et après on la faisait écraser par un poids lourd. C'est une jolie mise à part, oui. Ah oui, on est d'accord que la Madeleine, elle serait morte. Oui. Voilà, mais ça se peut qu'elle se ressuscite, et qu'elle serait réincarnée dans un objet, dans une vie de grenier. Par exemple, dans une chaussette de sport pour enfants, trompés d'essence. C'est un peu macabre. Oui, oui. Et c'est très touchant, mais au moins à la fois. C'est le public qui choisit les objets, et donc tous les jours ça change. Est-ce que les gens s'attendent à ça pour s'y arriver ? Je n'ai pas l'impression, comme tu le disais, certains pensent que c'est juste en vie de grenier, certains pensent que se sont trompés. Mais comment les gens réussissent ? Dans le festival, c'est un festival. Donc quelquefois les gens croient qu'ils se sont trompés, mais la plupart du temps ils savent que c'est un théâtre ici. Donc même si on essaie de casser la structure scénique, c'est quand même un théâtre. Donc on est un peu limité dans notre jeu avec l'ambiguïté. À Paris, par exemple, on a joué dans un sous-sol d'un café, et le propriétaire du café, il envoie un message sur son réseau, en disant qu'il avait trouvé un mec dans la rue des États-Unis, qui est là avec tout son bordel, et il essaie de vendre son bordel pour rentrer chez lui. Et donc les gens sont venus en croyant vraiment que c'était un mec, avec ses bibelots, son bric-a-brac, qui essaie de rentrer chez lui. Et donc c'est l'histoire, c'est le point de départ de l'histoire que tu racontes un peu sur scène. Et comment c'est devenu cette idée-là de théâtre qui n'est pas du théâtre, ce sujet ? Ça ne vient pas de nous, c'est vraiment un texte. C'est un texte écrit à la fin des années 90 par un américain, qui a été joué pour la première fois à New York, dans une galerie d'art. Et donc c'est lui en fait qui a eu l'idée et qui a créé le texte. C'est un texte primaire. Et à mon avis c'est vraiment, je cherche un éditeur, parce qu'à mon avis c'est un texte, mais vraiment un classique, moderne, magnifique. Il a été très influencé. Ce qui est intéressant c'est que c'est du théâtre contemporain populaire, accessible, qui est très rare, surtout en France. Et il a été beaucoup influencé par les avant-gardes, donc les installations du chant, la musique aléatoire de John Cage, etc. Mais ça ne se sent pas, ce n'est pas un telo, ce n'est pas cérébral, ça touche, ça fait marrer comme un petit piton. C'est dans la lignée du macabre d'Edgar and Poe et Lovecraft. Donc le texte lui-même c'est un patchwork, un genre de juxtaposition de plein de choses. Mais ça ne fait pas marcher la raison, c'est l'imaginaire. Tout ce qui se passe c'est dans l'imaginaire du public. Oui, c'est super. Et toutes les références que tu viens de citer là, est-ce que toi c'est des références qui t'inspirent aussi ? Oui, 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 le macabre. Mais pour moi il y a d'autres références aussi, des références françaises. Il y a le théâtre de Raymond Roussel, le théâtre des objets. Il y a surtout Georges Bataille. Georges Bataille qui est dans les années 1920, il a fait des revues magnifiques sur des fragments des choses. Il y a un genre de séance fantastique sur l'éthrogène. Il a créé un article sur le crachat ou un article sur la grossauté. Alors ça pour moi c'est vraiment la même chose ici. On est dans un genre d'univers fragmentaire qui est comme un puzzle énorme, mais comme nos vies. Oui, c'est ça. C'est un genre de broc en dame. Et chacun, on cherche le sens de nos vies dans nos souvenirs qui sont soit fabriqués, soit vrais, mais jamais les mêmes que les souvenirs de quelqu'un d'autre, du même événement. Donc on vit permanemment, on vit dans une fiction permanente. Et la pièce parle beaucoup de ça. De ça, oui. Comment on se fabrique nous-mêmes. C'est ce que j'allais dire, j'allais revenir à ça. C'est vrai que c'est très métaphorique aussi tout ça, tout cet effort. C'est aussi quelque chose qui est intemporel, mais aussi très éphémère en même temps. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pendant que la pièce se passe, évidemment il y a plein d'objets, plein de choses à regarder. Donc c'est un univers trop plan. Il y a aussi des fiches de comptes, des collages qui se passent, qui circulent entre le public. Il y a des objets qui circulent entre le public. Il y a des choses à regarder, donc c'est vraiment trop plein. Et les gens, du coup, ils sont toujours en train de faire des associations de leur vie et de mettre des choses ensemble, des nouveaux juxtapositions. Et en même temps, le mec, il parle. Donc il dit quelque chose qui défait ce qu'il vient de faire comme un sens. Donc c'est un sens en construction permanente et déconstruction.